Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique. Et oui, c'était le dernier match allé des huitièmes de finale de la Champions League. Et bien sûr, il y avait deux affiches, mais j'ai choisi quand même la meilleure affiche qui était Naples contre le FC Barcelone. Bon, ça s'est terminé en match nul, un partout, mais franchement, il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis ? Bon ben écoutez, un partout, franchement, Barcelone a pratiquement dominé toute la première mi-temps, il faut dire ce qui est. Ils m'ont même étonné. Je ne vous cache pas, pour moi, dans l'équipe de Barcelone, tout le monde a bien joué. Sauf un. Alors limite, je pourrais même dire qu'ils ont joué à 10, parce que ce joueur-là, il a été catastrophique. Ok, ce n'est pas son poste. Je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler, mais ok, ce n'est pas son poste. Mais franchement, ça a été un désastre, mais vraiment un désastre total. Mais je vais venir à lui, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, Naples, ils n'ont vraiment rien en première mi-temps. Je me suis dit, c'est une blague ou quoi ? Après, le problème de Barcelone, c'est quoi ? C'est qu'ils ont tellement manqué en première mi-temps, ils ont beaucoup manqué des mauvais choix, des mauvaises frappes, plein de trucs en fait. Ou est-ce qu'ils auraient pu vraiment écraser un bon score déjà en première mi-temps ? Eh ben non. Et du coup, en deuxième mi-temps, Naples, ils sont montés un peu plus haut. Ils ont commencé un petit peu plus à développer leur jeu. Parce que franchement, quand je regardais la première mi-temps, je me suis dit, ah ouais, c'est ça que c'est devenu comme ça, Naples. Parce que franchement, c'était catastrophique. Catastrophique. Et de l'autre côté, on avait un Barça qui était vraiment bon. Comment il s'appelle ? Koundé était bon. Vous imaginez ? C'est le monde à l'envers. C'est une réalité virtuelle. Je ne sais pas. Mais ouais, Koundé, je l'ai trouvé bon aujourd'hui, personnellement. Mais bon, en tout cas, comme d'habitude, je vais faire joueur par joueur d'ailleurs. Je tenais déjà à féliciter, bien sûr, les deux équipes pour leur match. Et comment ça s'appelle ? Ozymane. Mais qu'est-ce qu'il est fort, ce joueur-là ? Qu'est-ce qu'il apporte ? Réellement, heureusement que là, je peux vous dire, heureusement qu'il était là. Et le pire, c'est qu'il a marqué au moment où est-ce qu'il allait sortir. Du coup, il est juste sorti après son but. Tout simplement. Mais franchement, voilà. En tout cas, à Naples, c'est vraiment lui qu'on a vu. J'ai vu, en première mi-temps, Naples qui dégageait des ballons devant. En gros, débrouille-toi. Le gars, il était tout seul face à 3, 4, 5 Barcelonais. Tu voulais qu'il fasse quoi ? Tu voulais qu'il fasse quoi, en fait ? Je ne sais pas. Et même comme ça, il arrivait à se procurer certaines occasions, etc. Mais franchement, sinon, c'était le néant. Et en deuxième mi-temps, par contre, Naples, je les ai vus. Ils construisaient un petit peu plus. Je pense que le Barça, il commençait à rentrer dans un syndrome de fatigue un petit peu. Parce qu'on voyait qu'il y avait trop d'erreurs techniques après. En deuxième mi-temps, là, on voyait trop d'erreurs techniques au niveau du Barça, des mauvais passes, etc. Ce qu'on voyait en première mi-temps, je ne l'ai pratiquement pas vu en deuxième mi-temps. Donc voilà. Bon, maintenant, je vais commencer à parler, joueur par joueur, bien sûr, du FC Barcelone. Tout simplement, je ne vais pas parler de Tars Stegen, parce que lui, il est un petit peu au chômage. Franchement, il n'a strictement rien eu à faire. Donc voilà. Donc je ne vais pas parler de lui, parce que... Tout simplement. Et sur le but, je ne suis pas sûr qu'il puisse faire grand-chose. Après, coup de dé. Oh, pardon. Coup de dé, comme je l'ai dit, moi, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé... Il a beaucoup apporté. Il a beaucoup intercepté les balles qui allaient du coup vers Ozymen et tout ça, etc. Non, franchement, il a été... Je l'ai trouvé bon. Personnellement, je l'ai trouvé bon. Araoro, un monstre. Franchement, un monstre. Parce qu'il avait un sacré... Un sacré gars à charger. Un sacré colosse, un Ozymen. Franchement, il faut le charger, parce que le mec bouge partout. Il est... Ça, c'est le genre d'attaquant très, très chiant. Je vous le dis. Et franchement, Araoro, il a été là. Il a été là du début jusqu'à la main. On a vu qu'il ne l'a vraiment pas lâché. Et Koundé, d'ailleurs. Koundé, il a pris la main sur... Comment il s'appelle leur joueur ? Parce que lui, à la base, en plus, il est bon. Kravash, je ne sais pas quoi. Non. C'est ça. Kficha. Du mal. Bon. Vous voyez de qui je parle. Mais... Mais non, Koundé, franchement, il a fait un très beau match. Et du coup, il l'a vraiment censuré. Franchement, il l'a vraiment censuré. Mais après, c'est quand même un bon score pour le Barça, personnellement. Après, il faut qu'il fasse quand même attention chez eux. Mais il s'en était mieux qu'il reparte avec la victoire, bien sûr. Et surtout, la dernière occasion, Goundogan, comment tu peux nous rater ça ? Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Et donc, j'en étais où ? Ah oui, j'en étais à Hararo, pour moi aussi. Très bon match. Très bon match d'Hararo. Même si pour moi, je vous ai dit, ils ont tous fait un bon match. Il y en a un, il a fait un très, très bon match. Et il y en a un autre qui a fait un match, mais... Je ne peux même pas dire qu'il était là. Le gars, il était trop nul. Trop nul. Trop naze. Donc voilà. Martinez, je l'ai trouvé super bon. Mais il a floppé sur le but. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il s'est fait prendre sur le... Comment ça s'appelle ? Sur le dos au but de Ozymen, qui a réussi à se retourner. Et du coup, il a emmené le joueur avec lui. Alors, je ne sais pas. Ils arrivent en plus sur le ralenti. Il ne faut même pas montrer le ralenti au début de l'action, en fait. Il faut montrer. Il est déjà par terre, Martinez. Parce que lui, il dit qu'il y avait faute, etc. Mais apparemment, il n'a pas beaucoup con bronché. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment, vraiment faute. Mais bon. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Franchement, il n'a pas été mauvais du tout. Cancelo, il a fait un très bon match. Il a éliminé tellement de fois. Mais lui aussi. Lui, on voyait qu'à un moment, il tire un petit peu la langue. Parce qu'en même temps, il a fait un nombre de kilomètres incroyable. Tout le côté, c'était pour lui. Il est allu, son côté. Bon, ben maintenant, je vais parler de celui qui a fait le meilleur match pour moi. En tout cas, pour moi. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, pour vous, quel a été le meilleur joueur barcelonais, en tout cas ce soir. Mais pour moi, c'est De Jong. Il a fait un match exceptionnel. Un De Jong comme je les aime. Toujours vers l'avant. Et que je casse les lignes. Et que je monte avec le ballon. Et qu'il... Ah ouais, non. Et en plus, défensivement, on le voyait. Il revenait à chaque fois. Il remontait. Il redescendait. En fait, il jouait deux postes en même temps. Ou si ce n'est même plus deux postes en même temps. C'était... Il est incroyable. Franchement, je l'ai trouvé tellement fort ce soir. Je pense que c'était pour répondre... C'était pour répondre aux journalistes. Mais franchement, nickel. Franchement, nickel. Et bien sûr, maintenant, je vais parler du plus flingué de ce soir. Christensen. Mais Christensen. Alors, il a été nul du début jusqu'à la fin. Il a fait... Il s'est fait bouffer. Il a fait que des fautes inutiles qui ne servaient strictement à rien. À rien. Je ne peux même pas en tirer... Même une bonne passe, je ne l'ai pas vu faire, je crois. C'est... Ah non, non. Il a été nul. Ok, il ne joue pas son poste. Je crois qu'il n'a jamais joué à ce poste-là. Mais franchement... Mais personne, c'est exactement pareil. Et encore, on ne se prend pas des fautes dangereuses. Enfin, des coups francs dangereux. Parce que franchement, il a été d'une nullité incroyable. Après, Pedri. Ah, Pedri, je l'ai trouvé bon aussi aujourd'hui. Même si ça n'a pas été tout le match. Mais j'ai trouvé bon. Un vrai distributeur. Allez, je te prends là-bas. Allez, paf. Il a mis des sacrés passes. D'ailleurs, il met une très belle passe. À un moment en profondeur, c'était pour, je crois, l'ami de Yamal. Il met une très bonne passe à Lewandowski sur son but. Il met une autre passe. Une très bonne passe. Une autre. Je crois que c'était un Gundogan. Non, franchement. Lui aussi. Il a fait un match. Il était un peu partout. Et même, on le voyait redescendre aussi en défense. Mais le truc, c'est ça, en fait. C'est pratiquement toute l'équipe. Ils ont joué. Même les offensifs. Ils sont revenus défendre. Ils aidaient défensivement et tout ça. Et franchement, c'était beau à voir. Franchement, pour une fois, ça fait longtemps. En plus, j'allais dire. Alléluia. Enfin, je me souviens. Je crois que j'ai parlé trop vite, malheureusement. Mais j'ai dit. Alléluia. Le Barça. Gagne. Joue bien. Et se prend pas de but. Bon, bah. Gagne. Mais ils ont pas gagné. Ils ont fait match nul. Et se prend pas de but. Du coup, c'est vraiment pris un. Mais sinon, franchement, dans l'ensemble, on peut pas leur en vouloir. C'est quelques petits trucs à régler. J'espère qu'au match retour, ça va être pareil. Mais par contre, la mire, un peu mieux. Et surtout, les actions et les choix qu'ils font. Sur les passes. Franchement, il faut travailler tout ça. Gagne. Gagne. Bah, écoute. Je l'ai trouvé très bon. Là, il était très haut. Je l'ai trouvé très bon. Mais malheureusement, en deuxième mi-temps, il s'est pratiquement complètement effacé. Et en plus, surtout, qu'il a deux balles de but, lui. Alors, lui, il a vraiment deux balles de but. Ah bah, je crois que c'était celle-là où Pedri lui met dans le trou. Et je sais pas pourquoi, il fait une passe au gardien, quoi. Ah oui, il nous a fait une passe au gardien. Et le deuxième, c'est la dernière action, là. Franchement, ah, je pensais qu'elle allait finir dedans. Réellement, je pensais qu'elle allait finir dedans. Mais malheureusement, elle allait finir à côté. Je pense qu'aussi, il y avait la fatigue, etc. Mais voilà. En premier mi-temps, il a fait une excellente première mi-temps. En deuxième mi-temps, je l'ai beaucoup moins vu, personnellement. Ben, Lamine Yamal, je l'ai trouvé bon. Mais encore une fois, voilà. Quand je parlais de mauvais choix, lui, il en a fait malheureusement pas mal. Mais par contre, voilà. J'ai aimé ses efforts. Beaucoup d'efforts défensifs. Je l'ai vu qu'il revenait. J'ai vu qu'il a pas mal éliminé sur son aile. Parce qu'à chaque fois, il venait quand même à un, deux, voire trois personnes à chaque fois sur lui pour essayer de lui prendre la balle. Mais voilà. Parfois, il y avait des bonnes occasions. où est-ce qu'il pouvait faire la passe, s'il voulait à tout prix tirer, etc. Voilà. Mais après, des fois, il a tiré. Et c'était bien de tirer. Même si, voilà, ça a pas fait but. Mais voilà. On a même vu Pedri tirer. J'ai vu Pedri. Première fois qu'il tire. En plus, il a une bonne frappe quand même. Et en plus, il tire bien. Il l'a bien cadré. C'est dommage. Franchement, c'est dommage qu'il tire pas assez souvent. C'est son problème à lui. C'est qu'il est très fort. Mais il veut distribuer. On dirait qu'il veut pas marquer. Il est complètement dingue. Et bien sûr, Lewandowski. Lewandowski aussi, qui a fait un excellent match. Franchement, son but, il est magnifique. Un vrai but de buteur. Franchement, un vrai but de numéro 9. Il a été bon dans le jeu. Il a été bon dans ses appels. Il a fait énormément d'appels. Ou quand je dis qu'il y a eu des mauvais choix, malheureusement, il a fait des bons appels. Ou il était pratiquement seul. Mais je parle pas que de la Minyama. Il y en a eu plusieurs. Je trouve que Gundogan a un moment la même aussi. Je sais plus qui c'est qui l'avait oublié aussi. Mais bon, bref. En tout cas, il a fait des très bons appels. Et il a marqué un très bon but. Et on a vu que même défensivement, il revenait défensivement. C'est un numéro 9 de pointe. Il revenait défensivement. Il est venu sauver plusieurs fois de la tête des centres, enfin des corners, etc. Non, franchement, rien à dire. En tout cas, Barcelone, c'est dommage. Ils se sont fait égaliser. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont malheureusement baissé de rythme en deuxième mi-temps. Et eux, ils ont baissé de rythme. Et Naples ont augmenté de rythme. Du coup, ça a fait un peu chavirer la balance. Du coup, ça les a égalisés. Et c'est là où ils ont profité pour marquer le but. Parce qu'on a vu que Naples, ils commençaient déjà à... En première mi-temps, je ne voyais rien de tout ça. Et en deuxième mi-temps, je les ai vus. Ils se procuraient pas mal d'occasion. Ils construisaient pas mal d'actions, etc. Et je me suis dit, bon, voilà. Finalement, ils savent jouer au foot. Parce que franchement, quand je les ai vus en première mi-temps, j'étais en train de me dire, attends, il y a un problème. La Naples, ils n'y arrivent pas. Après, c'est vrai que, comme ça s'appelle, Barcelone, ils étaient en train de les étouffer. Ils faisaient un pressing très haut. Un très bon pressing. Et à chaque fois, les balles étaient interceptées par les Barcelonais. Et ça partait. Mais voilà. En tout cas, match nul. En tout cas, moi, j'ai apprécié le match. Personnellement, je sais pas si vous, vous l'avez apprécié ou pas. Peut-être qu'il y en a qui diront qu'il y a eu deux mains. Il y a eu deux mains dans la surface de Naples. Est-ce qu'il y a eu pénalty ou pas ? Pour moi, je suis pas sûr qu'il y ait pénalty réellement. Parce que vraiment, le premier, surtout, il était vraiment à deux mètres de lui. Il lui tire dans le bras. Alors qu'il a vraiment le bras collé au corps. Et le deuxième aussi, pratiquement collé au corps. Donc, je sais vraiment pas s'il y a pénalty. Bah, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous, vous en pensez. Est-ce que pour vous, il y a pénalty ou pas ? Mais en tout cas, voilà. Pressez d'avoir le match retour. Franchement, là, ça sera vraiment que le meilleur gagne. Personne n'a pris l'avantage. Bon, il y a un petit avantage quand même. Parce que du coup, Barcelone vont jouer chez eux. Ils repartent avec un match nul. Ils repartent avec un but marqué. Même si on sait que ça compte plus double. La règle qu'il y avait avant. Quand tu marques à l'extérieur, ça valait double. Limite. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que voilà. J'espère que Barcelone, j'ai rien contre Naples. Mais voilà, j'ai quand même une petite préférence pour Barcelone. Donc, j'espère qu'ils vont passer. Ils vont passer dans deux ou trois semaines. Je ne sais plus c'est quand le prochain match. Le match retour. Mais voilà, les amis. En tout cas, voilà. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Bah, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Ce que vous avez pensé des Napolitains. Ce que vous avez pensé des Barcelonais. Et qui, pour vous, a été le meilleur joueur ce soir ? Pour moi, ça a été Francky De Jong. Franchement, je l'ai vu partout. Réellement, je l'ai vu partout. J'ai l'impression que c'était comme une pieuvre avec plusieurs pattes. Et ça a attrapé dans tous les sens. Franchement, il a régalé. Franchement, il a régalé. Je pense qu'il va bien dormir ce soir, lui aussi. Lui, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle l'arrière ? Cancelo. Lui, Cancelo, je pense qu'il va bien dormir ce soir. Parce qu'ils en ont fait des kilomètres. Ok, les amis. Allez, je vous souhaite en tout cas une très, très bonne soirée. Ou une très bonne journée. Tout dépendant de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos autres. Des bons courages pour ceux qui travaillent demain. Allez, tchous, les amis.